Je ne sais pas si, comme moi, vous avez déjà été frustré lors de votre visite d'une église par le fait que vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer dans ce qu'on appelle le cœur liturgique. Je définirai ça tout à l'heure. Vous voyez, je suis bloqué ici par une grille, mais d'ailleurs ça peut être par des panneaux de bois ou même par un mur de pierre. Il n'est souvent pas possible de rentrer dans ce cœur liturgique. Ne confondez pas cœur et cœur liturgique. Alors le cœur, vous le connaissez généralement, c'est la partie orientale d'une église. Et généralement à l'intérieur se tient le cœur liturgique qui est lui et l'espace réservé aux clergés. C'est aussi l'endroit où se trouve l'hôtel, l'hôtel principal ou le maître-hôtel. Et de part et d'autre se tiennent les membres du clergé. Mais cette disposition a évolué depuis, on va dire, une cinquantaine d'années depuis le concile de Vatican II. L'hôtel s'est déplacé vers le centre de l'église. Et donc ce cœur liturgique est devenu, on va dire, disponible. Et les églises autorisent les visiteurs, généralement, à y pénétrer. Et ici, j'ai de la chance, comme vous le voyez, je peux entrer dans le cœur liturgique. Alors profitez-en quand vous avez une église qui permet l'accès au cœur liturgique parce que voilà ce que vous allez pouvoir y voir. Vous y trouverez notamment le maître-hôtel, généralement abandonné au profit de l'hôtel qui se trouve au centre. Alors ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vous emmène dans une autre partie qu'on appelle les stales, autrement dit cet ensemble de sièges qui était destiné à l'installation du clergé. Et vous allez voir, je suis pris en flagrant délit d'une mauvaise manie. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de soulever l'assise de cette stale pour révéler la console de bois qui est en dessous et une console qui est généralement sculptée. Voyons de plus près ces stales. Alors vous avez ce que j'ai soulevé, ce qu'on appelle le bâton ou l'abattant. Entre les stales, les stales sont séparées par des parcloses. Alors leur intérêt est surtout thermique. Elles séparent bien entendu les différents clers qui sont assis dedans, qui sont assis dans les stales, mais surtout elles permettent d'éviter les courants d'air, les courants d'air latéraux. Et c'était une sacrée préoccupation pour les clers qui étaient à l'intérieur. Je vous rappelle, à l'époque, les églises n'étaient pas chauffées. Et comme les offices pouvaient durer plusieurs heures, il fallait trouver quand même des moyens pour conserver un peu la chaleur. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle aussi les stales sont en bois. On ne peut pas imaginer des stales qui sont en pierre. Au moins le bois conserver un petit peu de chaleur. Et la partie la plus intéressante, celle que je cherche en particulier quand je soulève les bâton, c'est pour découvrir ces miséricordes. Voici un exemple de belles miséricordes. J'aime beaucoup ce visage. Visage d'homme, mais d'homme pas très humain finalement, puisque vous regardez ses oreilles, ils ressemblent plutôt à des ailes ou à des feuillages. Regardez aussi son expression, les sourcils froncés. Regardez également les cheveux, les cheveux qui ressemblent à comme des mèches de flammes. Et enfin la barbe, qui a un gros gros travail des artisans, qu'on appelait des huchiers. Les huchiers étaient en fait les ancêtres de nos ébénistes. Et voilà, cette miséricorde en fait est composée toujours, généralement composée de deux parties. Donc en haut vous avez la sellette, qui est en fait une sorte de petit siège. Car quel est l'intérêt des miséricordes en fait ? C'est quand vous les relevez, le clair peut on va dire caler ses fesses sur la sellette, donc apparaître debout, mais tout en étant on va dire soulagé par la sellette. Je le rappelle, les offices pouvaient durer plusieurs heures. Et parmi ces clercs, vous aviez sûrement des personnes en mauvaise santé ou âgées. Et donc la sellette permettait de rester plus longtemps debout. Et sous la sellette, assez souvent vous allez pouvoir trouver des sculptures, des sculptures étonnantes. Et je vais vous en montrer quelques-unes. Alors je ne peux pas toujours vous dire qui est le personnage ou qui représente la sculpture. Donc ici vous avez une vieille dame, voilà encore un personnage non identifiable. Alors je vous rassure, voilà, de temps en temps, j'arrive à comprendre ce que représente la miséricorde. On va voir un bel exemple avec celui-ci, un exemple assez surprenant. Voilà, vous avez donc une femme qui se plante une épée dans le corps. Et ça me rappelle en fait une... ça m'a rappelé une image que vous trouvez sur certaines églises, notamment sur certaines cathédrales. Par exemple ici, à la cathédrale de Chartres, vous avez ça aussi sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc un personnage qui se plante une épée, autrement dit qui se suicide. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une allégorie, une allégorie du désespoir. Dans la religion catholique, c'est un vice. Celui qui se suicide, c'est une personne qui n'a plus d'espérance. Or l'espérance est une vertu chrétienne. J'ai noté la définition, c'est cette vertu par laquelle les croyants attendent de Dieu avec confiance, la grâce, une bénédiction, une faveur, et aussi attendent la gloire dans le monde de l'au-delà. Vous voyez, c'est formidable l'expression, les cheveux dans le vent. On retrouve certaines scènes qui sont probablement religieuses, en tout cas qui identifient les personnages religieux. Donc ici, probablement l'abbé. L'abbé, ça tombe bien, on est dans une abbaye. Donc c'est peut-être le commanditaire de ces stales. Là, ici, il y a un ange. Un ange avec des ailes. Alors quand vous avez un ange comme ça, sans corps, c'est ce qu'on appelle un chérubin. Alors là, je pense aussi avoir reconnu le personnage. Nous avons une sainte, en l'occurrence, Sainte Véronique. Alors qui était Sainte Véronique ? Elle intervient en fait dans la Passion du Christ, même si ce personnage n'est pas évoqué dans le Nouveau Testament. Mais bon, c'est venu plus tard. Donc Véronique était donc sur le chemin de croix. Et donc elle voit le Christ tout en sueur, avec le sang qui lui ruisselle sur le visage et qui est en train de porter sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion. Véronique, bien sûr, est prise de pitié. Elle s'approche et elle essuie le visage du Christ avec un linge. Et miracle, ce linge reste imprimé du visage du Christ. Ça vous rappelle sûrement le Saint-Suaire de Turin. Sauf que là, pour Véronique, on a juste le visage du Christ alors que pour le Saint-Suaire, c'est tout le corps du Christ puisqu'il a servi, ce linge a servi de l'inseuil. Alors ne vous laissez pas aveugler par les miséricordes puisque en fait, dans les stales, vous avez d'autres zones qui sont sculptées. Donc par exemple, là je vous montre des jouets. Donc les jouets, c'est en fait les extrémités d'une rangée de stales. Vous voyez tout un décor de Rinceau. Vous avez aussi ce qu'on appelle les appuis-mains qui peuvent être sculptés. Les appuis-mains en fait sont de part et d'autre, sont au-dessus des parcloses. Rappelez les parcloses et les éléments séparatifs entre les stales. Et donc pour se relever, les clercs s'appuyer dessus, ce qui explique d'ailleurs la forme adoucie de ce monstre. Vous pouvez même avoir des sculptures en ronde-bosse, c'est-à-dire des sculptures en trois dimensions. Voilà comme cette, probablement, c'est un évangéliste. Regardez derrière aussi, derrière l'évangéliste, vous voyez d'autres sculptures qui forment toute une frise le long des stales. Quand vous voyez des stales, vous pouvez vous poser la question de quand date-t-elle ? Alors sur ces stales, je vais trouver quelques indices. Alors l'un des indices les plus parlants, c'est cette miséricorde qui représente une salamandre. Donc la salamande, c'est un cousin de la grenouille qui avait une réputation autrefois, c'était de vivre dans le feu, de ne pas s'y consumer et même d'arriver à éteindre ce feu. Donc c'est assez naturel de la voir sculptée sur des éléments en bois. Vous pouvez la voir, par exemple, sur des maisons. C'est un peu un signe de protection. Mais c'est aussi un animal qu'on retrouve sur les armoiries de François 1er. Et donc vous pouvez vous demander, quand vous voyez une salamande, si l'élément ne date pas du règne de François 1er, c'est-à-dire de la première moitié du XVIe siècle. C'est une hypothèse de datation, mais vous allez voir qu'elle est confirmée par d'autres éléments. Alors vous voyez, par exemple, ce jeune homme, regardez sa musculature, une musculature digne de Sylvester Stallone. Vous voyez, quelle épaule, quel biceps. Et ça, ça s'oppose, cette morphologie du corps s'oppose à la façon dont on sculptait les corps plutôt au Moyen-Âge, donc XIVe, XVe siècle, vous avez des personnages qui sont plus graciles. Mais à partir du XVIe siècle, sous l'influence de la Renaissance italienne, les personnages prennent du muscle. Ça me rappelle un peu les personnages du pain par Michel-Ange sur la fresque du jugement dernier à la chapelle Sixtine. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Cette façon de représenter le corps est typique du XVIe siècle. Et enfin, le dernier indice, celui-là, n'est pas évident. Donc on est enfin encore devant une jouée, donc toujours l'extrémité d'une rangée de stalles. Vous voyez qu'elle est sculptée de motifs. Alors du motif, ça, ce n'est pas des motifs qu'on trouve à la fin du Moyen-Âge, ce ne sont pas des motifs gothiques. Voilà ce qu'on trouve plutôt à l'époque gothique. Vous voyez, ce sont des personnages à l'intérieur d'arcade. Alors qu'ici, on a un décor beaucoup plus floral. Mais ce n'est pas l'indice premier de datation, c'est plutôt la forme de l'écu. L'écu, vous voyez, vous avez un écu qui est ici, sur lequel se trouvent des armoiries. Alors, un écu, normalement, ça a cette forme, une forme, on va dire, légèrement triangulaire, plus arrondie, en bas. Et là, vous avez une forme que je qualifierais de plus échancrée, vous voyez, c'est plus déchiqueté, les bords. Et cette forme d'écu, elle est vraiment typique du XVIe siècle. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un indice très simple pour dater une sculpture, en tout cas, si vous trouvez des armoiries. Voilà, là, on est sur du XVIe siècle. Donc, vous voyez, tout un ensemble d'indices convergents vers une datation, on va dire, de l'époque de la Renaissance. J'espère vous avoir convaincu d'entrer dans les chœurs liturgiques et de soulever les bâtons des stales. Je ne vous ai pas montré une église extraordinaire. Donc, vous allez pouvoir trouver des choses encore plus curieuses dans les églises plus importantes. Ici, on va dire, les miséricordes sont assez soft. Vous allez trouver des choses parfois un peu plus scatologiques ou l'illustration de proverbes. Voilà, si vous voulez approfondir, si vous voulez affiner votre regard sur le patrimoine du Moyen-Âge, je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne ou mieux, à vous inscrire à ma newsletter. Comme ça, chaque dimanche, vous recevrez dans votre boîte mail de nouvelles informations, soit des vidéos, soit des articles qui vous apprennent à mieux regarder les églises ou les châteaux. J'attends aussi vos commentaires. Vous avez donc de l'espace en bas pour commenter cette vidéo. Si vous êtes d'accord, si vous avez aimé, etc. Je vous dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501